Gloire à Dieu ! Vous avez tous les bienvenus à la première étude biblique, à ce premier lundi de l'an 2023 au nom de Jésus Christ. Quoique j'avais certaines têtes hier, voici un nouveau jour, une bonne heureuse année à tous. Je dis bonne heureuse année à tous. Gloire à Dieu ! Êtes-vous heureux ? Et lorsque une personne a tristé, angoissé, et quand on lui dit heureuse année, il lui aussi dit heureuse année. Mais si tu es content de ce que le Seigneur fait, tu es heureux en toi de ce que Dieu fait, ce qu'il fera dans cette année. Et si cette joie demeure en toi, dans ton âme, dans ton cœur, quand le mot ressort, la réponse sera heureuse année. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus Christ. Père, nous te remercions pour l'étude biblique de ce soir. Merci pour le voyage, le nouveau voyage que tu nous fais prendre. Merci pour ta parole qui apporte tout ce dont on a besoin dans la vie. Quelque chose de spirituel, de physique, de naturel, de professionnel. Nous prions Seigneur que cette année soit réellement une année heureuse, sainte, d'espoir pour tout le monde au nom de Jésus Christ. Je prie Seigneur que ta parole fasse des merveilles dans chaque vie. Nous allons recevoir la parole, nous allons l'embrasser, nous allons croire à la parole et nous allons agir selon la parole et grande seront tes bénédictions dans notre vie. Cette année, si au nom de Jésus Christ, ici au siège et dans toutes les églises, ou aussi au pays, dans ce pays, en Afrique, au Nigeria, partout sur la planète, bénis-tu le monde de façon spéciale, dès ce jour jusqu'à la fin de l'année, au nom de Jésus Christ. Commence avec nous Seigneur, enseigne-nous ta parole, révèle ta pensée et nous prions que la bénédiction de la parole soit répandue sur toute vie, même ce soir. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse, soyez-vous. Nous allons à Daniel chapitre 1. Daniel 1, je lis le verset 1. Priez, ouvrez votre Bible. Daniel 1, verset 1. La troisième année du règne de Jehoiakim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Verset 2. Le Seigneur livra entre ses mains Jehoiakim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Chinéa dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le verset 3 nous dit, le roi donna l'ordre à Hachpénaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble. Le verset 4 nous dit, de jeunes garçons sans défauts corporels, beaux de figure, joués de sagesse, d'intelligence et d'instruction. Capable de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le verset 5. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant trois années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Mishael et Azaria. Le verset 7 nous dit, le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel celui de Berthatsa, à Anania celui de Shadrach, à Mishael celui de Meshach et à Azaria celui d'Abed-Nego. Verset 8 dit, Daniel a résolu de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Comme nous voyons ceci, nous commençons la nouvelle année avec ce que nous appelons ici, appelé, choisi et fidèle. Que cette année, comme nous commençons l'année, nous voyons comment le Seigneur nous a appelés. Il nous a appelés à la repentance, au salut, il nous a appelés à la sanctification, il nous a appelés à la sainteté, il nous a appelés au service. Dans nous parlons maintenant de ceux qui sont appelés, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a ceux qui sont appelés et qui ont répondu à l'appel de Dieu. Le Seigneur les a choisis, ils sont devenus le trésor choisi de Dieu. Le peuple particulier acquis de Dieu parce qu'ils ont répondu à l'appel de Dieu. Numéro 1, appelé 2, choisi et fidèle. Alors c'est une autre chose d'être appelé, ce ne sont pas tous ceux qui sont appelés qui ont répondu, ce ne sont pas tous ceux qui sont choisis qui sont fidèles jusqu'au bout. Mais que c'est merveilleux que tu sois appelé et choisi et fidèle. Dans cette nouvelle année, dès le commencement de cette nouvelle année, jusqu'au bout, avance jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et que les bénédictions de ceux qui sont appelés, celles de ceux qui sont choisis, et les bénédictions de ceux qui sont fidèles seront dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Le message est divisé en trois parties. Premier point, la captivité et le défi du peuple. Le peuple d'Israël, le peuple de Juda, avaient un défi. Le défi, c'est qu'ils ne vivaient pas dans la bonté de Dieu. Ils ne vivaient pas dans les provisions de l'alliance du Seigneur. Donc, ils sont emportés en captivité. Deuxième point, le caractère des personnes choisies au sein de la pollution. Oui, Daniel, Shadrach, Mesa, Kéa, Bernego. Et certains de ceux qui ont été emportés en captivité, à la première déportation, ils étaient déportés et emportés de leur pays. Et ils ont été emmenés à Babylone de bonnes personnes, des saints de Dieu, des gens fidèles de Dieu. Cependant, ils ont été emportés en captivité. Oui, ils n'auraient pas compris. Oui, ils n'auraient pas compris pourquoi. Mais en lisant le livre de Daniel, de Jérémie, on va comprendre pourquoi Dieu a fait cela. Le Seigneur veut que Daniel soit un prophète aux païens et aux juifs. Si Daniel est resté dans son pays seulement à Juda, oui, il serait un prophète seulement à Juda, à Jérusalem, mais non à Babylone. Il devait être un prophète de Dieu qui devait interpréter la révélation de Dieu à ce roi-là et à son fils. Et il va aussi montrer les prophéties aux enfants d'Israël. Soit 10 ans sont déterminés sur ton peuple que sans qu'ils soient emportés, ces choses sont arrivées. Ça devrait que ça qu'il y avait nouveau sans la déportation, sans qu'ils soient outils de leur pays à Babylone. Non, oui, on n'aurait pas su qu'il est possible d'accomplir littéralement la prophétie d'Israël que quand tu marches dans le feu, que quand tu marches dans les eaux, tu ne seras pas submergé. Quand tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Mais ces gens ont traversé la fournaise à Dante, la perscription à Dante n'a pas pu les brûler. Quoi que vous ne sachiez pas pourquoi vous traversez ceci et cela, ils sont pêcheurs. Daniel pourrait dire que, Sadra, Mestak, Abednego pourrait dire que tous ces gens sont pêcheurs. Pourquoi les saints ont la même portion que les pêcheurs, quoi que tu ne comprennes pas, cette année, quelque chose que tu comprends, ce que tu ne comprends pas, Il faut demeurer appelé, choisi et fidèle au Seigneur et à la fin du voyage, le Seigneur te montrera pourquoi. Nous nous saurons pourquoi. Je saurais pourquoi. Troisième point ici, le courage et de conviction avec la pureté délibérée. Le courage et de conviction, il y a déjà ici sur terre, ils n'ont pas de conviction. Ils vont à la synagogue, au sanctuaire, ils vont au temple, ils vont aux assemblées, ils vont à l'église. Ils adorent à tout moment. Ils vont à Jérusalem, ils vont au temple là-bas, ils vont à tous les lieux variés. Mais ils n'ont pas de conviction. On ne peut pas dire que si quelqu'un a la conviction, jusqu'à ce que quelque chose soit arrivé. Quelqu'un peut, n'importe qui peut dire que je sais le Seigneur, je suis le Seigneur, je vais le suivre jusqu'à la fin. Jusqu'à ce qu'un problème arrive et maintenant tu te vois dans la situation et tu as un défi. Alors c'est ton courage là qui va montrer ce qu'est ta conviction, c'est ta détermination, c'est ta décision, c'est ta diligence, c'est ta fidélité, c'est ton obéissance à la parole de Dieu qui va montrer que réellement tu as la conviction. Si tu n'as pas la conviction, lorsque le vent souffle, cela va t'emporter à la direction, à la direction de la majorité des gens. Mais la façon dont ils vont vivre, telle tu vas vivre, la façon dont ils parlent, telle tu vas vivre, la façon qu'ils agissent, telle tu vas agir, parce que tu n'as pas de conviction. Mais lorsque quelqu'un a la conviction que papa soit là ou maman soit là, que le pasteur soit là ou pas, que le prêtre soit là ou pas, que les gens te supportent ou non, s'il y a quelqu'un pour t'encourager, pour te produire des conseils ou pas, tu sais que voici la conviction que j'ai. Dans le cas de Daniel, il n'y avait pas de pasteur, il n'y avait pas de sacrificateur, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de conseiller, il n'y a personne qui puisse l'encourager, pour qu'il puisse l'aider. Mais il a résolu, il a décidé, c'est un cœur converti. Alors c'est un cœur convaincu, un cœur qui sait que quelque soit ce qui arrive, oui, je ne comprends pas ceci, je comprends ceci, mais je viens, je me trouve dans cette situation, parce qu'il avait la conviction, c'est-à-dire que Daniel résolu de ne pas que lui, quel que soit ce que font les autres, ce que les autres disent, quel que soit le conseil des autres, Daniel résolu de ne pas se, se, lui, se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. On voit le courage de conviction avec la pureté délibérée. Allons au premier point. Le premier point, nous avons la captivité et le défi du peuple. Ceci est divisé en trois parties. Le premier sous-terme, la captivité prédite du peuple infidèle. Deux, la condition perplexe d'une période imprévue. Ils n'ont pas prévu la situation-là, que Dieu pouvait le faire ceci. C'est une période imprévue. Et trois, la conséquence pénible d'un passé non fixé, non réglé, un passé non établi devant le Seigneur. Allons, voyons la première partie ici, qui est la captivité prédite du peuple infidèle. Judas ne doit pas prétendre ne pas savoir que ceci arrive. Voyons, Jérémie 29, Jérémie 29, Jérémie 29, Jérémie 29, Car c'est le mensonge qui vous prophétise en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'éternel. Il y a des gens qui disaient au peuple de Judas, il n'y a pas de problème. Dieu est un bon Dieu, que mon Dieu n'est pas dur, mon Dieu n'est pas difficile, mon Dieu n'est pas rigoureux, rigoureux. Dieu est amour, dont les prophètes disaient au peuple de Jérusalem, au peuple d'Israël. Mais Jérémie a dit que, on ne vous dit pas la vérité, car Dieu est un Dieu saint. C'est un Dieu de justice. Dieu est un Dieu de jugement. Le verset 10 dit ici, mais voici ce que dit l'éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, Jérémie leur disait que vous serez emportés à Babylone, il y aura la captivité. Et dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Et le verset 14 dit ici, je me laisserai trouver par vous dit l'éternel et je ramènerai vos captifs. Judas, la captivité vient, tu deviendras le captif dans le gaufre des Babylone, dans le cache des Babylone et je me laisse réfléchir, je me laisse retrouver par vous dit l'éternel. Et je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'éternel. Le Seigneur dit que ce n'est pas le pouvoir de Nebuchadnezzar qui soit en mesure de vous faire ôter de Judas et de vous amener à Babylone. Que c'est moi, Dieu le dit, que c'est moi, que c'est moi, que je vous ai chassés. Ils étaient encore dans leur pays. Le Seigneur dit que c'est fait, il faut l'accepter que c'est fait. Judas, tu iras en captivité et dit que c'est après 70 ans que je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Et cependant, vous dites, Dieu le Seigneur dit que c'est moi qui vous emmenerai là-bas. Si vous avez appris votre leçon, si vous tournez vers le Seigneur de toute votre âme, de tout votre cœur, si vous ne dites pas que cette captivité de Babylone n'est pas un jeu d'enfant, si vous allez revenir que ce que vous devez faire et que vous n'avez pas fait, là tu dois être et tu n'es pas là. Et la loyauté que tu dois avoir et l'amour que tu dois avoir, la fidélité que tu dois avoir, tu n'avais pas sur l'âme, si tu peux te rappeler tout et tu te repends et tu renouvelles ta consécration, ton engagement à moi. Donc, je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller, moi, 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 je vous ai fait aller en captivité. Alors, c'est la position de la captivité à cause de leur infidélité. Et aujourd'hui, alors, qu'est-ce qui nous arrive? Y'a-t-il quelqu'un qui aille en captivité ce jour? Il y a divers types de captivité. Voyons, Esaïe 5, Esaïe 5, 13, Esaïe chapitre 5, 13. « C'est pourquoi mon peuple sera soudain emmené captif. » Oui, la captivité ne vient pas du hasard et du ciel. Oui, l'affliction ne se produit pas sans raison. Il y aura une raison que le peuple d'alliance de Dieu, les bonnes personnes de Dieu, le peuple chéri de Dieu, il y a une raison que ces gens soient allés en captivité. « C'est pourquoi mon peuple sera soudain emmené captif. » Sa noblesse mourra de faim. Parce que ces gens n'ont pas la connaissance du salut. Ces gens n'ont pas la connaissance du caractère de Dieu. Ils n'ont pas la connaissance au sujet des choses importantes dans le cœur de Dieu. Et la connaissance de suivre le Seigneur de façon fidèle, ils n'ont pas cela. Je sais pourquoi ces gens n'ont pas la connaissance. Et sa noblesse mourra de faim. Et sa multitude sera desséchée par la soif. Même ça, même au-delà. Voici le verset 14 qui dit ici. « C'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche. » Le séjour des morts. Le séjour des morts n'espère pas beaucoup de pèlerins, beaucoup de personnes, beaucoup de candidats. Mais parce que le peuple de Dieu manque la connaissance de la justice, la connaissance de la purité, des exigences, des décrets, du désir de Dieu. Il emprunte la mauvaise voie. À cause de cela, ils sont emportés en captivité. Certains d'entre eux étaient morts dans la captivité, non seulement dans la captivité de Babylone, mais dans la captivité du péché et du mal. C'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche, élargit sa gueule, outre mesure. Alors descendent la magnificence et la richesse de Sion et sa foule bruyante et joyeuse. Alors c'était dommage pour eux. Voyons la deuxième partie ici. Qui dit « La condition perplexe d'une période imprévue. » Voyez, ils n'ont jamais envisagé cela. Qu'un tel temps pouvait arriver. Ils étaient perplexes, confus. Comment ceci leur était arrivé comme ça. Et Esaïe chapitre 22, 5. Esaïe 22, 5. « Car c'est un jour de troubles, d'écrasement et de confusion envoyé par le Seigneur l'Éternel des armées dans la vallée des visions. On démolit les murailles et les cris de détresse retentissent vers la montagne. Comme ces gens étaient abattus de capituité. Ils étaient confus. Mais comment Dieu pouvait faire ceci comme ça. Et Babylone est une nation très terrible. Et Nebuchadnezzar est un idolâtre. Au fait, il croit que nous adorons encore le Seigneur. Même si nous ne sommes pas parfaits. Même si on ne fait pas bien. Comment Dieu peut utiliser quelqu'un qui est pire que nous de venir nous remplacer et d'élever la personne et que nous soyons sous ces plantes. Alors, et qu'ils nous foulent au pied. Alors, ils étaient peuplesse confus. Parce qu'ils n'ont pas prévu, ils n'ont pas envisagé cette période que Dieu va utiliser un instrument pour renverser l'ongueil d'une nation qui est contre lui. Voyons. Somme 137. Somme 137. Somme. Somme. 137. Verset 3. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants. Il a chanté le sang du Seigneur. Je vais chanter de nouvelles chansons au Seigneur. Lorsqu'ils étaient sortis de la mer rouge, ils chantaient des louanges au Seigneur. Dieu est grand. Dieu est glorieux. Lorsqu'ils ont vaincu en juge 4-5, Deborah Barakadouze commençait à chanter au Seigneur. Et lorsque Goliath était vaincu et écrasé, David avec les femmes ensemble chantait au Seigneur. Le christianisme est une religion de chansons. Et les juifs sont aussi des chantres. Voyons. Josephat, il dit là que le Seigneur est bon. Il est bon à tout le monde. Et puis, louer l'éternel, louer l'éternel, béniser son Seigneur. Il chantait en chantant. Les ennemis, maintenant, étaient vaincus. Maintenant, ils étaient arrivés à un moment de perplexe. La chanson qu'ils ont chantée, qui a apporté la joie, qui a apporté l'allégresse, la chanson qui a amené l'élévation pour eux. Maintenant, l'ennemi, maintenant, qui les a captivés, maintenant, leur demandait des chansons, des chants. Alors, ceux qui nous ont vaincus et nous demandaient des chansons. Et nos oppresseurs de la joie chantaient-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Verset 4. Comment chanterions-nous les cantiques de l'éternel sur une terre étrangère ? Ils étaient maintenant étrangers. Ils étaient étrangers en ce lieu de captivité, au fait, depuis Quartenaire, et les gens qui les ont emportés en captivité, ils voudraient qu'ils oublient Jérusalem, qu'ils oublient Judas, qu'ils oublient toutes ces chansons qu'ils chantaient aux créateurs. Que nous allons vous enseigner nos chansons. Verset 5. Si je t'oublie Jérusalem, c'est ce que le Babylone nia voudrait faire. Il voudrait qu'il oublie Dieu, qu'il oublie Jérusalem, la ville capitale, la cité de Jérusalem, et maintenant, dans un pays étranger. Ils disent, si je t'oublie Jérusalem, que ma droite m'oublie. Verset 6. Que ma langue s'attache à mon palais. Si je ne me souviens de toi, si je ne me souviens de toi, je ne vais plus chanter aucune autre chanson. Que ma langue s'attache à mon palais. C'est-à-dire qu'ils ont dit que si nous n'allons pas chanter les chansons de Sion, pas d'autres chansons, si nous n'allons pas parler de Jérusalem, le Saint Jérusalem, le Jérusalem heureux, le Jérusalem d'en haut, si on ne peut pas parler de Jérusalem, et délibérément aller à la direction, ne parlons plus à personne. Si nous ne pouvons pas parler de Jéhovah, si nous ne pouvons pas parler de sa bonté, de sa bénédiction, de son salut, si nous ne pouvons pas parler de sa puissance et de sa souveraineté, nous n'allons même pas parler d'aucune autre chose suite. Ils ont dit, que si je ne me souviens de toi, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. C'est ce qu'ils devaient faire lorsqu'ils étaient chez eux, lorsque tout allait bien, lorsqu'ils se réveillent maintenant, gloire à Dieu, c'est le Seigneur qui l'a fait pour nous. Lorsque Dieu les nourrissait, les habillait, et Dieu les protégeait, c'est ce qu'ils devaient faire au départ. Ils devaient comprendre que la cité du Dieu vivant devait être au-delà de leur joie. Alors, ils devaient aussi comprendre que quand ils se rappellent Jérusalem, ils se souviennent de Dieu et à tout moment maintenant, ils sont perplexes. Je prie que la perplicité ne vous arrive pas. Parce que ce que vous devez faire lorsque Dieu est favorable, lorsque les opportunités sont là, lorsque les bonnes choses sont là pour nous, ce que vous devez faire, ce qu'on doit faire, on doit le faire au lieu de se laisser être. imprudents et que la capitulité vienne. Et puis, on est perplexe dans un pays étranger où on ne peut pas chanter les chansons de Sion. Miché chapitre 7, Miché 7, 4, Miché 7, 4. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce, le plus droit pire qu'un buisson d'épines. Le jour annoncé par tes prophètes, ton châtiment approche. C'est alors qu'ils seront dans la confusion. C'est alors qu'ils seront dans la confusion. Lorsqu'ils devaient être doux, ils sont très inducis, lorsqu'ils devaient être des secours. Alors, ils étaient des gens qui blessaient. Lorsqu'ils devaient être pleins d'espoir, maintenant, ils sont désespérés. Lorsqu'ils devaient suivre le Seigneur joyeusement, maintenant, ils étaient comme des ronces devant Dieu. Et à cause de cela, maintenant, alors, ils sont dans la confusion. Et nous qui vivons ici sur terre aujourd'hui, y a-t-il une confusion, une perplexité? Voyons Luc 21, Luc 21, le Seigneur Jésus lui-même a dit, Luc 21, 25, le Seigneur Jésus a dit, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne seront que faits au bruit de la mer des floues. L'angoisse, c'est-à-dire la confusion. Vous aurez appris, si vous êtes quelqu'un qui aime la science, vous pourrez apprendre la pollution de l'air. Vous aurez appris comment ce monde, ne prend pas soin de nous, comme cela se doit. Vous aurez compris que l'air que nous respirons aujourd'hui à cause de l'industrialisation, l'air n'est plus aussi pu que celui des centaines d'années. Mais on respire cela. Vous aurez compris que même le fruit de la terre n'est pas ce qu'il doit être parce que la terre perd sa fertilité et même ceux qui ne sont pas chrétiens, en étudiant les choses, ils ont dit qu'ils ne savent pas combien de temps il nous reste sur cette terre. parce que la population du monde s'accroît et la terre n'est pas en mesure de soutenir tout le monde. Déjà, les sages, les érudits de la terre sont perplesses et les saisons se multiplient et vous aurez pensé que plus on est civilisé, plus on fera des avances, des avancées, des avancements, des progrès et plus on serait bien portant. Dès qu'on va à Google, on y met quelque chose, déjà on voit la solution. Aujourd'hui, nous sommes plus malades dans le monde aujourd'hui, plus qu'à l'époque. Nous sommes perplexes. Les choses qui devaient arriver, les choses qui doivent arriver au soleil, à la lune et l'angoisse des nations, royaume contre royaume, et une nation contre royaume et ce sera une confusion partout. Le verset 26 qui dit que les hommes rendent dans l'âme de terreur. Les gens qui ont la crise cardiaque et ils meurent comme ça. Les gens qui paraissent très bien portants hier et ils font quelque chose et de ce coup, ces gens s'écroulent et meurent. Et cela arrive à un taux alarmant ce jour. Il y a des gens qui ont l'hypertension. L'hypertension est devenue quelque chose de partout. Ce qui est grand pas dans le monde aujourd'hui, on dirait que c'est nous, c'est ma question en Afrique, nous ne prenons pas soin de nous. C'est pourquoi il y a l'hypertension. Mais aller partout, en Amérique, en Europe, on a vu que l'hypertension est un tueur terrible, que ce soit l'Occident, l'Orient, le Nord, le Sud. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Les hommes rendent l'âme de terreur dans l'attente de ceux qui surviendront pour la terre, car la puissance des cieux, la puissance des cieux, des galaxies, seront ébranlées. Voyons le troisième, le troisième, sous-thème ici, la conséquence pénible d'un passé non fixé. Pour le peuple de Juda, le Seigneur lui avait dit que vous allez cultiver la terre six ans et puis après, après, vous allez donner le repos à la terre. Qui peut obéir cela? Leurs parents ont obéi cela. Vous allez garder, vous allez ramasser la manne pour six jours. Si vous continuez, Dieu veut que le septième jour soit là un jour accepté, exempté. Alors, si vous laissez Jésus casse-tête, cela va apporter des verres. Alors, après six ans de culture, la septième année, la terre doit se reposer. Alors, mais Dieu était patient avec eux. Qu'à ce soit dix ans, ils ont continué de cette manière et Dieu a dit que oui, votre copain est au comble. C'est assez. Le pécheur peut continuer de pécher, pécher. Un jour, Dieu va dire que oui, ta coupe est au comble. Le pécheur peut continuer de se rebeller contre Dieu. Un jour, Dieu dit que c'est fini pour toi. Et puis, quatre cent quatre ans, dix ans, Dieu a dit qu'il est au comble. Vous pouvez sûrement épargner un an de sept et là, diviser tout. Il a dit que oui, quatre, quatre, dix ans, diviser par sept et là, ils sont en dix ans pour eux. C'est ce qui leur était arrivé. Alors, c'était une conséquence, une conséquence pénible d'un passé non fixé, non réglé. Et voyons, Jérémie, Jérémie de Djouz, Jérémie de Djouz, Jérémie de Djouz, Sieux, soyez étonnés et de cela, frémissez d'épouvante et d'horreur dit l'Éternel. Quatorze, Treize, quand mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes, des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'homme. Ils ont essayé de remplacer la parole de Dieu par leurs idées et leurs opinions. Et le Seigneur a dit, mais, oui, ce sont des citernes crevassées, alors ce que vous faites, ça ne va pas perdurer. Je vous ai donné quelque chose de parfait, je vous ai donné ma parole, je vous ai donné ma volonté, j'avais mis cela de côté et vous embrassez des citernes crevassées. Le verset 14 dit, Israël est-il un esclave acheté ? Je vous ai appelé fils, que je lui ai dit, laisse mon peuple partir. Maintenant, Israël est-il un esclave acheté ou né dans la maison ? Pourquoi donc devient-il une proie ? Le verset 17 dit, cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'éternel ? Ce n'est pas ma faute, moi je vous aime, je veux que vous soyez mon fils favori, ma nation favorite jusqu'à la fin du monde, mais vous, vous êtes attiré ceci, cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'éternel ? Ton Dieu, lorsqu'il te dirigeait dans la bonne voie, le verset 19, ta méchanceté te châtillera, j'essayais de te corriger par la parole au brouche, mais cela ne te plaisait pas, ton action, ton action, ton comportement, la conséquence de ton caractère, ta méchanceté te châtillera et ton infidélité, ton infidélité, ta rétrogation, ton infidélité te punira, tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur l'éternel désarmé. Ecclesiastes 3, Ecclesiastes 3, 16, il y a beaucoup de choses qui s'amassent dans le passé, on fait cela, Dieu se tait, on fait ceci, Dieu se tait, et on continue et on est en train d'éprouver l'authenticité de la loi de Dieu, on est en train d'essayer la sincérité de Dieu que j'ai fait cela, je l'ai vaincu, j'ai vaincu Dieu parce que lorsque j'ai fait ça, il y a d'autres personnes qui ont fait cela et puis se sont transférées cela et si Dieu va juger quelqu'un, Dieu va juger tout le monde, maintenant, on le paralyser, Dieu ne peut plus faire ce qu'il a dit qu'il fera, il ne sait pas que Dieu est patient, ne voulant qu'aucun périsse, mais le jour du jugement viendra, voilà ceci, Ecclesiastes 3, Ecclesiastes 3, verset 15, ce qui est, ce qui est, ce qui a déjà été et ce qui sera a déjà été et Dieu ramène ce qui est passé et Dieu ramène ce qui est passé. Dieu dit que, Israël, qu'est-ce que il t'a dit ? Oui, le repos pour toi, il faut prendre le repos, un jour, de sept jours, tu prends un jour pour repos, un an, de sept ans, tu prends un an pour te reposer, mais vous voyez, même OVI, mais il y a l'année sabbatique aussi à l'université, vous voyez, les professeurs à l'université, oui, ils vont enseigner six ans et puis maintenant tu peux aller au congé, mais ils sont toujours là, tu peux aller en congé, ils sont professeurs là-bas, ils travaillent là-bas, mais ils ont une année sabbatique, va pour te rafraîchir, n'est-ce pas ? Le pourquoi on a le jour du Seigneur, on travaille six jours et le septième jour, nous adorons le Seigneur, on lit la Bible, nous nous réveillons, nous prions et nous nous rajeunissons afin que le lundi, déjà, on est frais, rafraîchis, on était fatigués au cours de la semaine, mais maintenant, on vient ce jour, ce n'est pas le jour de continuer de courir, il y a des gens qui continuent de courir, 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 cela va vous rattraper parce que Dieu a dit pas de repos, ils ne vont même pas dormir, quand il faut dormir, Dieu exige cela, Dieu ramène ce qui est passé, c'est bon qu'on est de nouveau, qu'on est enfant de Dieu, mais si tu continues de boire, fumer des années, tes cellules sont détruites, tes organes sont détruits, tout ce que tu as, même l'ADN affecté, tout est affecté, tu continues de faire, que Dieu va te pardonner, que Dieu va me pardonner, tu continues de boire, boire, oui, il va te pardonner, et le dégât que tu te fais dans le corps, et le dégât que tu te fais dans ton cerveau, à tes nerfs, et tout ce que tu as fait, et tout ce que tu as fait, le mal que tu as fait durant ces années, plus, plus tu te repends, tôt, plus, cela, sera avantageux pour toi, mais voyez, Dieu ramène ce qui est passé, il y a des gens, les jeunes hommes, les gens qui vont à l'école, il y a les cales, à l'école, ils ne lisent pas, et ils suivent les petits bandits comme moi, je me connais, j'ai un bon cerveau, et lorsque l'examen s'approche, je vais lire vite, et puis, je vais réussir, et puis, six ans, à l'école primaire, ils sont là, ben, les amens s'approchent maintenant, alors, ils veulent rapidement lire, Dieu ramène ce qui est passé, de part toute l'année, on a mené la vie d'imprudence, on dit que, oui, à la fin de l'année, en décembre 35, on va prendre la résolution, cela ne travaille pas de cette manière, parce que, tout ce que tu as fait au cours de l'année, devient ton habitude, et on ne peut pas changer de l'habitude comme ça, Dieu ramène ce qui est passé, alors, on doit retourner à Dieu, on doit dire, Seigneur, nous comprenons ce que nous avons fait, le passé est terrible, nous nous sommes affaiblis, nous nous sommes détruits, parce que, à cause de cela, on ramène le passé à Dieu, Seigneur, pardonne, Dieu merci, Dieu aimable, il va pardonner à tous, et nous dit, Seigneur, renouvelle ma force, renouvelle ma vie, Dieu merci, il a la force, la puissance, si tu vas à Dieu, au temps approprié, il va te renouveller au nom de Jésus Christ, Romain, Romain 3, Romain 3, 23, Romain 3, 23, car tout son péché, c'est le passé, car tout son péché, le passé, le passé de plusieurs, est terrible, tout son péché, sont privés de la gloire de Dieu, verset 25, verset 25, qui dit, c'est lui, que Dieu, a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui croiraient, victimes, propitiatoires, afin de montrer, sa justice, parce qu'il avait laissé impunir, les péchés commis, auparavant, c'est ce que Christ est venu, faire, afin, qu'il nous réveille, qu'il nous renouvelle, et que, toutes les choses passées, Dieu veut pardonner, pourquoi ne pas les amener au Seigneur, les péchés passés, qui nous ont détruits, le Seigneur voulait les ôter, pour donner une nouvelle vie, pourquoi ne pas venir au Seigneur, parce qu'il, parce qu'il avait laissé, parce qu'il avait laissé impunir, les péchés commis, auparavant, je prie, qu'une nouvelle vie, vienne, à vous, qu'une nouvelle force, qu'une nouvelle énergie, vous soit donnée, une nouvelle vision, vous soit donnée, au nom de Jésus Christ, et cette année, ne sera pas comme l'année écoulée, je dis, qu'aujourd'hui, ne sera pas comme trois jours passés, quelque chose de nouveau, va vous arriver, une nouvelle vie, pour vous, une nouvelle énergie, une nouvelle force, vous sera accordée, au nom de Jésus Christ, alors, deuxième point, deuxième point, le caractère, des personnes choisies, au sein de la pollution, ceci est divisé en trois sections, la déportation par les Chaldéens, au pays de la corruption, deux, le désespoir des corrupteurs, d'induire en corruption, trois, Daniel et ses compagnons, des apprenants, qui ne sont pas corruptibles, nous allons à la première section ici, la déportation par les Chaldéens, au pays de la corruption, Daniel, chapitre 1, verset 3, Daniel 1, Daniel 1, verset 3, Le roi donna l'ordre à H.p.naz, chef de ses uniques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale, ou de famille noble, verset 4, de jeunes garçons, sans défaut corporel, de jeunes garçons, sans défaut corporel, le Seigneur, le Dieu du ciel, a préservé certains, d'être sans défaut, afin qu'ils puissent le servir, mais cet homme, le chef, alors le Canésar veut que ces gens, préparés par Dieu, préparés pour Dieu, il veut qu'ils le servent au lieu de Dieu, de jeunes garçons, sans défaut corporel, beaux, de figure, joués de sagesse, d'intelligence, et d'instructions, et capable de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens, les lettres et la langue des Chaldéens. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils voudraient laver leur cerveau, ils voudraient laver de leur mémoire, tous ceux qui connaissaient du Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, alors ils voudraient qu'ils mettent cela de côté, même, ils commençaient à, ils leur ont donné, le nom de Babylone, afin que, la façon dont ils soient en relation avec Dieu, ils ne veulent pas que cela soit en eux, ils veulent, effacer tout ce qu'ils savaient, et qu'ils, maintenant, suivent, la corruption de Nebuchadnezzar et de Babylone. Mais la question est, pourquoi? Pourquoi cela est-il arrivé? Pourquoi cela est-il arrivé? Dans notre vie, lorsque nous envoyons nos enfants quelque part, nous devons penser, ce que nous voulons que nos enfants apprennent. Alors, alors, nous voulons, il ne faut pas seulement dire que, éducation, éducation, oui, c'est ce qu'ils leur ont présenté ici, mais l'éducation seule, ne suffit pas pour la vie. Il faut, oui, notre vie n'est pas seulement le pain et le beurre, notre vie, la vie sociale, la vie maritale aussi, la vie en famille, la vie professionnelle, notre vie, la vie spirituelle, la vie de chrétien, on doit tout considérer. Mais ici, comment ceci était arrivé? Qu'est-ce qu'ils voudraient faire? La déportation par les Chaldéens au pays de la corruption. Esaïe 39, Esaïe 39, verset 1, en ce même temps, Méroudac, Baladon, vraiment un terrible nom, fils de Baladon, roi de Babylone à l'époque-là, envoya une lettre et un présent à Ézéchia, parce qu'il avait appris sa maladie et son rétablissement. Voici le verset 2, Ézéchia en eut de la joie, et il montra aux envoyés le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ces trésors. Il n'y a eu rien qu'Ézéchia ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. C'est l'origine du problème de Judas. Ézéchia était le roi. Il était malade au point de la mort. Et Esaïe lui a dit, donne tes ordres à ta maison, car tu mourras, tu ne vivras pas. Et il s'est tourné vers le mur et a prié, Dieu rappelle-toi comment je t'ai servi avec fidélité, je ne veux pas mourir maintenant. Dieu a envoyé Esaïe, va lui dire que je vais le guérir, je lui donne 15 années supplémentaires. Et c'est Ézéchia, après la guérison, le roi de Babylone, à l'époque, est venu vers lui. Elle a envoyé une délégation des émissaires vers lui. Et il était très heureux que l'incroyant, le pécheur, a apprécié son rétablissement. Il dit, il ne faut pas quitter maintenant. Il va vous montrer tout ce que je possède, toutes les choses dans sa maison, de chambre en chambre, d'appartement en appartement. Et puis il est allé partout, il leur a montré toutes les choses. Et puis il secouait leur tête. Ah c'est grand, tu es un grand roi. Attendez, l'autorité qu'il avait, les ressources, tout ce qu'il avait, il leur a tout montré. Voici le verset 3 maintenant. Esaïe le prophète vint ensuite auprès du roi Ézéchia et lui dit, « Qu'ont dit ces gens-là et d'où sont-ils venus vers toi? » Ézéchia répondit, « Ils sont venus vers moi d'un pays éloigné de Babylone. » Verset 4. Esaïe dit encore, « Qu'ont-ils la vu dans ta maison? » Et Ézéchia répondit, « Ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. » Verset 5. Alors, Esaïe dit à Ézéchia, « Écoute la parole de l'Éternel des armées. » Verset 6. « Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. » Verset 7. « Et l'on prendra de tes fils les descendants. » C'est ainsi Daniel, Sadra, Messac, Abénéga, Abénégo et Terra. « Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi que tu auras engendré des enfants qui ne sont pas encore nés pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Que devait faire Ézéchia en entendant cela ? Lorsqu'Ésaïe lui a dit « Tu mourras, donne tes ordres à ta maison. » Il a crié « J'ai mené une vie parfaite et je ne vais pas mourir maintenant. » Dieu l'a exaucé. Alors, lorsqu'Ésaïe lui a parlé que tout ce que tu as, tout ce que tes pères ont, tu seras emporté au-dessus. Qu'est-ce qu'il a dit ? Verset 8. Ézéchia répondit à Ésaïe « La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. » « D'accord. » Dieu l'a dit qu'ils vont tout ôter. « D'accord. » Tous tes enfants, tes descendants, ils vont tout emporter. « D'accord. » « D'accord. » Regardez cela. Quelles prières faisons-nous lorsqu'il s'agit de la guérison ? Comment prions-nous ? Comment réclamons-nous la promesse de Dieu ? Maintenant, quand Dieu dit que tout ce que tes pères ont amassé, les bonnes choses que tu as, toutes les opportunités que tu as, que tu vas tout perdre, « D'accord. » « D'accord. » C'est Dieu, non ? C'est Dieu. Tout ce qu'il veut faire, « Oui, d'accord. » « Tu vas bien. » « Tu ne vas pas bien. » Il aura des conséquences. « Et dire que, » « D'accord. » « Que la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. » « Quand ajouta-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. » « Mon ami, tu es égoïste. » Esaïe 52. Esaïe 52. Esaïe 52. Esaïe 52. Esaïe 52. Verset 3. Car ainsi par l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendu. Pourquoi ne pas examiner votre vie cette année ? Qu'est-ce que j'ai perdu ? Qu'est-ce qui me fait perdre la chose-là ? Comment je me suis vendu ? Comment j'ai vendu mes opportunités ? Comment j'ai vendu mon futur ? Comment j'ai vendu ma destinée telle que je ne dois pas le faire ? C'est ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit, « Examine-toi. » Parce que dans le cas de Judas, la déportation au pays de corruption, c'est que ils se sont vendus pour rien. Voyons, la deuxième section ici, la deuxième section ici, le désespoir des corrupteurs d'induire en corruption. Les Babyloniens étaient des gens très désespérés. Tout ce qu'ils voudraient faire, c'est de corrompre tous ces gens de Judas. Daniel 1, Daniel 1, verset 3, Le roi donna l'ordre à Aspenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques jeunes des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes carçons sans défaut corporel, beaux de figure, doux et de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi. Ils ont une bonne taille, ils ont la connaissance, ils ont l'intelligence, ils ont une bonne conduite et de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldiens. Verset 5, Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mains de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant trois années au bout desquelles ils seraient au service du roi. Et ça c'est ça c'est la bourse ils leur ont donné la bourse tous ces jeunes hommes ces jeunes femmes qu'on a déporté de judaïs à babylone leur alimentation est gratuite leur hébergement est gratuite leur livre tout est gratuit ça c'est la bourse mais regardez la bourse là c'est pour les éloigner de Dieu la bourse là c'est pour qu'il ait la culture et la condition et la situation et la langue et avoir l'esprit des babyloniens c'était très décidé ils voudraient les corrompre parce qu'ils ont l'argent ils ont tous les moyens possibles ils utilisent l'argent et les moyens pour les corrompre et allons à Amos 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 2 verset 11 Amos 2 verset 11 J'ai suscité parmi vos fils des prophètes et parmi vos jeunes hommes des nazariens n'en est-il pas ainsi enfants d'Israël dit l'éternel le Seigneur a suscité leur fils il veut qu'ils soient prophètes il veut qu'ils soient des enseignants de la parole le Seigneur veut qu'ils soient des nazariens totalement consacrés engagés au Seigneur et Dieu a dit oui c'est ainsi que je vous ai j'ai suscité vos enfants et vos filles et qu'en ont-ils fait voyons le verset de Josèque il dit et vous avez fait boire du vin aux nazariens même vous même je veux que vos enfants soient purs soient parfaits soient profitables à moi et au royaume de Dieu mais vous avez donné vous avez fait boire à vos enfants que je suscite comme prophète et nazariens vous les avez fait boire et aux prophètes vous avez donné cet ordre ne prophétissez pas ne prophétisez pas je veux qu'ils profitent qu'ils soient mon canal pour révéler ma révélation mais vous dites non 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 nos enfants ne seront pas prophètes ils ne seront pas prédicateurs nos enfants ne seront pas pasteurs verset 13 verset 13 voici je vous écraserai Dieu a dit je suis très déçu je vous écraserai je 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 n'ai plus de goût pour vous je veux que vos enfants soient bons juste sains pour qu'ils me servent mais vous avez corrompu même vos enfants voici je vous écraserai comme foule la terre un chariot chargé de gerbe essaye 1 essaye essaye 1 4 essaye 1 4 malheur à la nation pécheresse au peuple chargé d'iniquité à la race des méchants aux enfants corrompus même dans leur ajout ils ont corrompu leurs enfants avec des idées des philosophies avec la psychologie la psychologie avec l'idolâtrie avec la tragédie c'est toute chose mauvaise et ils ont emprunté l'idéologie des incroyants du monde des païens ils ont mené cela dans leur pays et ils sont devenus des corrupteurs ils ont abandonné l'éternel ils ont méprisé le sein d'israël ils se sont retirés en arrière c'est pourquoi déjà vous êtes corrompus je n'espère pas cela mais je vais vous amener vous cherchez la corruption vous l'aurez là-bas et dieu les a amenés là-bas à babylone et ces babyloniens là ils sont prêts d'amener la corruption à ces gens là pour les corrompre pour détruire tous les enfants oser oser 9 oser 9 9 oser 9 9 ils sont plongés dans la corruption les enfants d'israël et le peuple de judas ils sont plongés dans la corruption comme au jour de guibéa l'éternel se souvient de leur iniquité et punira leur péché c'est la raison lorsque dieu les laisse être emportés à babylone pour qu'ils soient corrompus verset 17 mon dieu les rejettera parce qu'ils ne l'ont pas écouté parce qu'ils ne l'ont pas écouté croyant enfants de dieu qui devaient écouter dieu lorsque dieu a fait tout le sacrifice nécessaire pour les purifier pour les rendre acceptables agréables et les préparer pour la gloire mais au lieu de cela dieu a dit mon dieu les rejettera pourquoi parce qu'ils ne l'ont pas écouté et ils seront errant parmi les nations nous allons la troisième partie ici troisième partie ici et daniel et ses compagnons des apprenants qui ne sont pas corruptibles alors ils veulent corrompre daniel sardra comme ça qui est abednego et les plonger dans le système de babylone qu'ils soient corrompus qu'ils soient disqualifiés de vivre avec dieu sur terre à disqualifiés d'aller au ciel mais ces gens daniel et ses compagnons ne sont pas corruptibles daniel chapitre 1 verset 6 il y avait parmi eux d'entre les enfants de judas daniel anania michel et azaria verset 7 dit le chef des eunuques leur donna des noms à daniel celui de berthatsa à anania celui de chadraque à michael celui de méchac et à azaria celui d'abed nigo ils sont les compagnons mais ils sont des compagnons en purité compagnons en prière ils sont des compagnons en décision détermination compagnons en persévérance compagnons à rester avec le seigneur que c'est là où nous sommes daniel 2 17 ensuite daniel allah dans sa maison et intrusie et il intrusie de cette affaire anania michel et azaria ses compagnons sont des compagnons compagnons à suivre le seigneur compagnons à faire l'oeuvre du seigneur verset 18 les engageant à implorer la miséricorde du dieu des cieux afin qu'on ne fie pas périr daniel et ses compagnons avec le reste des sages de babylone voyons chapitre 3 daniel 3 15 voici nebikaneza maintenant qui les appelle maintenant que j'ai érigé mon idole si vous ne l'adorez pas voici ce que je vous ferai rappelez-vous daniel et son compagnon avaient la même conviction le même courage le même esprit et ils vont adorer dieu et non l'idole daniel 3 verset 15 maintenant tenez-vous prêt et au moment où vous entendrez le son de la trompette du chalumbo de la guitare de la sambuc du saltirion de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments c'est-à-dire la musique la musique d'idolâtrie vous vous protègnerez et vous adorerez la statue que j'ai faite si vous ne l'adorez pas vous serez jetés à l'instant vous serez jetés vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente et quel est le dieu qui vous délivrera de ma main 16 et Sadrach Messach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezar nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus ne sont pas timides anxieux tristes de te répondre verset 17 voici notre dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi et le verset 18 dit sinon sache même s'il ne va pas nous délivrer s'il veut qu'on soit brûlé incinéré carbonisé et de la fournaise au paradis au ciel d'accord sinon sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevé ce sont de bons compagnons quel compagnon as-tu quel ami as-tu quel associé as-tu avec qui es-tu intime à qui parles-tu chaque jour chaque semaine sans des personnes qui ont la même conviction que toi le même courage que toi la même consécration que toi as-tu des compagnons qui vont tenir pour Dieu au travers de n'importe quelle condition ce sont des décompromettants ceux qui s'assemblent se rassemblent 1er Corinthiens 15 33 1er Corinthiens 15 33 1er Corinthiens 15 33 les mauvaises compagnies corrompent les bonnes meilleurs si vos compagnons sont mauvais sont sués sont des gens qui si tes compagnons sont des désobéissants sont rebelles si tes compagnons sont des gens trompeurs alors tu vas embrasser leur caractère ne vous y trompez pas les bonnes compagnies corrompent les bonnes meurs verset 35 34 revenez à vous-même comme il est communable et ne péchez point car quelques-uns ne connaissent pas Dieu je le dis à votre honte troisième point maintenant le courage et de conviction avec la pureté délibérée le courage et de conviction avec la pureté délibérée nous allons nous retourner à Daniel Daniel chapitre 1 Daniel 1 verset 8 Daniel résolu de ne pas se suyer par les mains du roi le cœur le cœur le cœur c'est le siège de décision c'est le centre de décision ce n'est pas la tête ce n'est pas ce ne sont pas les yeux qui lisent qui lisent cela ne fait pas d'un homme une personne ferme courageuse une femme de conviction non c'est lorsque la connaissance là que vous lisez la chose là que vous avez apprise cela passe de votre tête au cœur et votre cœur prend une décision et le centre de votre vie et tu dis voici celui que je suis un enfant de Dieu voici comment je vais mener ma vie tu décides cela avant le jour de la tentation tu décides cela avant le jour de la corruption tu décides cela avant que tu n'arrives au boulot avant que tu n'arrives au marché si tu ne prends pas de décision sur tes genoux à la maison si tu n'as pas la conviction devant le Seigneur à la maison et tu règles avec le Seigneur que voici tel que je vais mener ma vie quel que soit ce que je gagne quel que soit ce que je perd voici ceci voici mon signe de vie et tu auras la grâce de Dieu dans ta vie d'être sauvé la grâce de Dieu qui s'entifie alors tu règles cela et tu peux sortir quelque chose qui se passe déjà la décision a déjà été prise la conviction est déjà reçue déjà le courage est au-dedans de toi et lorsque le défi se présente tu seras en mesure de bâtir sur la conviction sur le courage mais c'est-à-dire que Daniel résolu de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait les mains le roi la viande du roi et le vin tout a été tout était sacrifié dans ce pays de corruption babylone il a décidé de ne pas prendre cela et il pria le chef des uniques de ne pas l'obliger à se souiller il a demandé il y a des gens qui m'ont dit que d'accord je ne veux pas faire cela mais je vais je vais faire je vais je vais faire un tirage si la personne ne m'appelle pas je vais savoir je vais faire un tirage si la personne n'a pas envoyé un chat je vais savoir non tu vas décider quelque chose qu'il dit ce qu'il fait toi tu dis que moi voici ma conviction ouais ce n'est pas une affaire de tirage le salut n'agit pas avec le tirage la sanctification n'agit pas avec le tirage tu décides que toi tu ne vas pas te souiller nous allons voir trois sessions ici première partie ici le cœur déterminé purifié de toute la souillure de le cœur purifié courageux contre la souillure notoire qu'est-ce qu'il n'y a pas la souillure notoire déjà Nebuchadnezzar oui reconnaît oui déjà déjà reconnu l'idole le veut le veut les notus les gens qui prennent son c'est quelque chose reconnu vous l'appelez souillu ça c'est une souillue reconnue tout le monde même tout le monde peut l'approuver tout le monde peut le recommander tout le monde peut le faire c'est notoire tout le monde peut 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 l'affirmer peut le confirmer lui Daniel a décidé que lui là il ne va rien faire avec cette souillure notoire reconnue 3 le corps persévérant consacré sans la moindre souillure voyons premier sous-thème ici le corps déterminé purifié de toute souillure je vous l'ai déjà lu voyons psaume 119 psaume marcher selon la loi de dieu verset 2 dit heureux ceux qui gardent ses préceptes qui le cherchent de tout leur coeur verset 3 dit verset 3 qui ne commettent point d'iniquité l'iniquité du palais ils ne commettent point d'iniquité l'iniquité venant du roi et donne leur dites leur que c'est moi le roi l'empereur je vous envoie ceci l'iniquité venant du grand chef de l'empereur de babylone du roi de babylone qui ne commettent point d'iniquité l'iniquité venant d'un ami l'iniquité venant d'un favori l'iniquité venant d'un intime quelqu'un un ami intime non je ne peux pas faire ceci ceci va nous séparer parce que j'ai décidé et j'avais un coeur résolu déjà purifié de toute souillure et qui ne commettent point d'iniquité et qui marche dans ses voies le verset 9 nous dit comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole comment purifions nos voies comment purifions nous nos voies on entend la parole de Dieu nous amenons notre la parole au Seigneur nous permettons au sang de Jésus de nous purifier de nous laver et dès lors nous avons un coeur résolu que nous n'allons pas nous souiller on va à Marc Marc chapitre 7 nous disons le verset 20 verset 20 Marc 7 20 il dit encore ce qui sort de l'homme c'est ce qui suit l'homme pourquoi le vin de Babylone suit l'homme la viande suit l'homme ce qui est sacrifié aux idoles et pour nous de mailler cela cela suit l'homme mais plus que cela verset 21 car c'est le dedans c'est le coeur des hommes que sortent les mauvaises pensées les adultères les impudicités les meurtres verset 22 les vols les cupidités les méchancetés la fraude le dérèglement le regard le regard en vie la calomnie l'ongueil la folie verset 23 verset 23 toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suit l'homme notre décision notre consécration notre dévotion notre consécration c'est que aucune de ces choses ne fasse partie de notre vie parce que nous n'allons pas nous souiller et voyons deuxième deuxième sous-thème ici le coeur purifié courageux contre la souillure reconnu ou notoire acte chapitre acte 15 19 acte 15 9 il n'a fait aucune différence entre nous et eux ayant purifié leur coeur par la foi nous sommes sauvés sanctifiés par la foi après être sauvés nous retournons au seigneur qui a fait la première oeuvre de grâce il va faire la deuxième oeuvre de grâce il va purifier nous sanctifier en ayant purifié leur coeur par la foi ce qu'il fait c'est qu'il y a quelque chose dans le coeur naturellement il y a quelque chose dans le coeur qui est d'Adam il y a quelque chose dans le coeur qui est de la dépravation quoique nos péchés extérieurs soient pardonnés il y a quelque chose dans le coeur qui va se pencher vers la nature d'Adamique qui va qui a enclin vers ces choses secrètes et nous contredisons la grâce de Dieu la nature de Dieu dans notre vie mais lorsque nous retournons à Dieu après être sauvés lorsque nous retournons à Dieu après que nous sommes sanctifiés nous disons Seigneur sanctifie-moi purifie-moi purifie-moi mon coeur et cela est fait il nous purifie il nous lave et nous nettoie je prie qu'il le fasse pour chacun de nous nous allons à Ézéchiel Ézéchiel 36 25 Ézéchiel 36 25 je répandrai sur vous une eau pure une eau pure et vous serez purifiés cela ce n'est pas l'oeuvre de Dieu c'est l'oeuvre de Ézéchiel c'est l'oeuvre de Dieu l'oeuvre de Dieu je vous purifierai de toutes vos sueurs et de toutes vos idoles c'est le salut le verset 26 il dit je vous donnerai un coeur nouveau je vous donnerai un coeur nouveau j'ai fait le premier je vous ai purifié de toutes vos idoles de toutes vos sueurs de toutes vos de toutes vos saletés et après le salut maintenant je vous donnerai un coeur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau j'autorai de votre corps le coeur de Pierre celui-là qui dit pourquoi chaque fois je vais résister au péché chaque fois chaque fois je vais lutter contre la conscience chaque jour moi je suis fatigué qu'est-ce qui va arriver non je vous donnerai un coeur nouveau le coeur de Pierre je ne peux plus faire cela moi je vais je vais faire ce que je veux je vous donnerai un coeur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau verset 25 c'est le salut verset 27 verset 26 verset 26 je t'ai de votre corps le coeur de Pierre je vous donnerai un coeur de chair ça c'est la sanctification verset 27 je mettrai mon esprit en vous ça c'est le baptême du saint esprit il veut qu'on ait la force de l'esprit de Dieu je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez pratiquer mes lois je prie que la grâce de Dieu augmente dans votre vie que cela se multiplie dans votre vie c'est une nouvelle année une nouvelle vie pour vous une nouvelle direction une nouvelle force une nouvelle puissance au nom de Jésus Christ voyons la troisième partie ici c'est le coeur persévérant consacré sans la moindre souillure Daniel Sadrach Messach Abednego ils n'étaient pas là pour un mois une semaine ils étaient là dans ce collège dans cette institution ils étaient à la formation pendant trois ans et ce qu'ils ont dit au commencement que nous n'allons pas nous souiller pas de souillure aucune souillure ne tuera notre bouche aucune souillure n'entrera dans notre vie pendant les trois années ils sont demilés comme ça parce qu'ils avaient un coeur persévérant on s'est dit Daniel Sadrach Messach Abednego était amené à Babylone à l'âge de 18 ans certains ont dit 20 ans mais ils étaient là jusqu'au temps de la capturité soit à 10 ans soit à 10 ans soit à 18 ans ou à 20 ans alors au temps la capturité avait pris fin Daniel était Daniel avait environ 98 à 90 ans il a vécu après la captivité babylonienne lorsque la médio-perce était là Cyrus était là il était là vers 100 ans il était toujours là il avait le coeur persévérant il ne va pas se corrompre il ne va pas compromettre il n'était pas fatigué dessus le Seigneur tous les jours de sa vie la même force le Seigneur vous l'accordera voyons Jérémie 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 30 Jérémie 32 38 Jérémie 32 38 ils seront mon peuple je serai leur Dieu verset 39 je leur donnerai un même coeur Daniel le même coeur le même salut la même sanctification la même consécration le même engagement au Seigneur je leur donnerai un même coeur et une même voix afin qu'ils me craignent toujours la persévérance la permanence la perpétuité afin qu'ils me craignent toujours pour leur bien pour le bonheur et celui de leur enfant après eux 40 je traiterai avec eux une alliance éternelle je ne me détournerai plus d'eux je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur coeur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi et le coeur persévérant afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi c'est au verset 41 je prendrai je prendrai à leur faire du bien et je les planterai véritablement dans ce pays de tout mon coeur et de toute mon âme ce qu'il a fait pour eux il le fera pour vous au nom de Jésus Christ allons à Somme 139 Somme Somme 139 Somme 139 verset 23 Somme de moi oh Dieu connais-moi Somme de moi oh Dieu connais-moi mon coeur épouve-moi et connais-moi mes pensées comme on va à la fin de l'étude tu vas venir au Seigneur Seigneur voir-moi et somme de moi parce que tu es sur le Seigneur Seigneur est-ce que je suis comme Daniel et Abednego est-ce que j'ai ce coeur résolu est-ce que j'ai ce coeur purifié est-ce que j'ai ce coeur persévérant Somme de moi oh Dieu et connais mon coeur épouve-moi et connais mes pensées verset 24 dit regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité ce que tu as fait pour eux et ils étaient fermes sans corruption sans souillure toutes ces années fais-le fais-nous cela afin que cette année cette nouvelle année que nous menions une vie meilleure une vie plus élevée une vie plus sainte au nom de Jésus Christ sonne-moi oh Dieu et connais mon coeur épouve-moi et connais mes pensées conduis-moi sur la voie de l'éternité le Seigneur le fera pour vous priez à vous tenir debout et priez le Seigneur le veut vous ouvrez la bouche disant Seigneur me voici c'est ce que je désire la vie que je dois mener maintenant voici ce que je désire le Seigneur le fera priez le Seigneur croyez au Seigneur vous avez une meilleure année cette année Sous-titres par Jérémy Diaz